Bonjour, je suis Jean-Yves Orsin, le président de la coopérative Gilbert Gruet et fils, qui a été fondé en 1967 par Gilbert Gruet, qui a été le premier président. Je suis le troisième président. Il y a une centaine d'associés coopérateurs pour une surface de 112 hectares. Nous sommes neuf collaborateurs à l'année et nous montons à 30 pour la période des vendanges, qui est une période très intense. Nous sommes sur un terroir de chardonnay à 80% qui donne un goût minéral et très frais, car nous avons un microclimat spécifique quand même à notre région du Cézannet. La coopérative est certifiée à 80% VDC HVE. Nous sommes une des coopératives les plus certifiées de Champagne. La vendange s'annonce abondante et qualitative, malgré une météo chahutée au Moidou, qui faisait craindre des foyers de Botrytis. Mais le beau temps, heureusement, est revenu et qui a fait disparaître nos craintes. Donc le chardonnay est d'une très belle maturité. D'ailleurs, la qualité de nos chardonnay est très convoitée par de grandes maisons de Champagne. Nous souhaitons développer la commercialisation afin de mettre en avant notre marque et satisfaire nos partenaires, nos associés coopérateurs. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Delphine, qui va vous expliquer son travail. Son très beau travail afin de valoriser notre marque. Bonjour, je m'appelle Delphine Gruet, je suis enologue et je travaille à la coopérative VCB depuis 2020. Donc mon rôle pendant ces vendanges 2023, c'est vraiment de contrôler le côté aromatique de chaque mou afin d'obtenir une vinification idéale selon mon opinion. Et du coup, par la suite, faire des champagnes à la convenance de nos clients.